C'est ça dont ils ont besoin. Et j'espère vraiment que, aussi bien pour Esther, vous aurez envie d'acquérir une œuvre, que pour Jérôme, vous aurez envie de le faire venir chez vous. J'aime beaucoup ces paysages verts qui sont des reflets de la piscine, des reflets d'arbres dans un peu d'eau qu'il y avait dans la piscine, et puis de la mousse. Qu'elle a transformé en paysage céleste. Pour la première fois, en avant-première de ce Festival des 400 ans de La Fontaine, nous allons, je vous déclare ouvert, le Festival de La Fontaine. Bravo, bravo. La Fontaine, qui mieux que La Fontaine, nous a parlé de liberté, de mort, du temps, de connaissance de soi, etc. Et donc, je vais vous laisser, je vais laisser Jérôme vous raconter les plus beaux poèmes qu'il a choisis pour nous. Et je vous propose d'applaudir chaque fois. Bravo. C'est vrai que par rapport à ce qu'on vit en ce moment, cette situation, on pourrait dire presque, de façon un petit peu absurde pour s'empêcher de mourir, on s'empêche de vivre. Donc je suis parti de ce constat-là, de ce questionnement-là, pour interroger La Fontaine sur des sujets tels que la liberté, le rêve, la mort aussi, le temps et la connaissance de soi. Voilà. Donc c'est vrai que dans notre jungle, il va falloir trouver sa liberté. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choses attachées, dit le loup. Vous ne courrez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe, il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même, à ce prix, un trésor. Bravo. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout la lancer et rencontre en chemin l'embuscade du marin. Il y rencontre aussi sa fauche. Quelle chose par là nous peut-être enseigner ? Jean-Voiseau, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Bravo. Ce qu'on voulait vous proposer avec partie, c'est de remonter ensemble. que vous me semblez beau sans mentir. Alors là, je fais une petite parenthèse. En général, quand on vous dit sans mentir, c'est que justement, on va vous mentir. Exactement. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ses voix. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on n'y prendrait plus. Mais on ne peut plus dire cette femme sans rendre hommage à Fabrice Lucchini, qui le premier a mis en verlan ce que la fontaine avait mis en ver. Alors ça donne, le corbeau et le renard, le beaucor et le narreux. C'est drôle. Maître corbeau sur un arbre perché, maître beaucor sur un breuard chez père, dans de la fontaine, alias ange de la taine fond. Bravo. Bravo. C'est vraiment. Bravo. Bravo. Je vois les anniversaires à la fontaine, qui va avoir 400 ans. A peine y a chevé ses mots, que lui-même il sonne à la charge, sous le trompette et le héros. Sur la bord, il se met au large, puis prend son temps, fonce sur le cou d'une roue, qui rend presque fou. Le coin de Ruben écume et son oeil étincelle, il rugit, on se cache, on tremble à l'environnement. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Et sa fureur extrême, sa fureur extrême. Le fatigué là-bas, le voilà sur les dents. L'insecte du combat, se retire avec gloire, comme il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer, et rencontre en chemin l'embuscade, d'une arignée. Il y rencontre aussi, sa fin de plage. Quelque chose par là nous peut être enseigné, j'en vois deux, dont l'une, contre nos ennemis, les plus à craindre son sauvons, les plus pauvres. Et l'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qu'au péril pour la moindre affaire. Jérôme Ozer. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jérôme ? Je suis instituteur et comédien. Et qu'est-ce que vous aimez ? Parce que j'aime les mots. Les mots. La transmission. Florent Mabila. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Florent ? Je bricole, je fabrique des choses. Et qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que j'aime ? En général, tout. Et j'essaye de tout aimer. C'est compliqué, mais j'essaye.